salut c'est l'heure c'est le moment où vous attendez tous que que vous guettez fiévreusement devant votre ordinateur mais quand est ce qu'il va poster ses pronos pierrot c'est maintenant c'est maintenant puisque après un somptueux deux sur neuf il ya quinze jours un magnifique trois sur neuf la semaine dernière qui suivait un six sur neuf historique on va voir ce qu'on peut faire dans cette journée onzième journée de ligue 1 qui va commencer dès ce soir avec marseille au cerf au cerf qui a fait un match magnifique contre une équipe prénèse moribonde et marseille qui s'est un peu rassuré en gagnant de 1 à nantes je dis un peu parce que j'ai pas été franchement ébahi par le contenu de la prestation marseillaise mais bon on sait que au cerf est très performant à la baie les champs moins à l'extérieur je vais dire victoire de marseille samedi à 17 heures strasbourg monaco strasbourg qui a totalement raté son premier match de la saison à saint-etienne ils ont été totalement chloroformé par le par le bus stéphanois l'avantage c'est que contre monaco il n'y aura pas de bus monaco qui a perdu la dernière journée à domicile contre angers ce qui encore une fois est incroyable mais qui a quand même réussi à gagner à bologne un match pour extraordinaire mais bon voilà sauf que c'est quand même un match de plus faudra voir s'il y aura une rotation côté utair malgré tout surtout sur le fait que monaco reste sur deux défaites consécutives je vois une victoire de monaco à 19 heures lance nantes lance qui a perdu au parc sur un score assez minimal compte tenu de la domination du psg et nantes qui a perdu sans trop démérité mais sans faire de merveille non plus contre marseille allez victoire de lance à 21h angers psg c'est un grand écart ça dépend de quel psg auquel à quel psg on va avoir droit est ce que c'est le psg de la ligue 1 qui qui se balade où est ce que c'est le psg de la ligue des champions qui met pas un pied devant l'autre voilà ce sera le mais bon très franchement je vois quand même une victoire du psg dimanche à 15h nice lille nice qui a fait un très mauvais match contre 20 en en europa league mais qui a eu une belle réaction en fin de match pour revenir à 2 2 lille ça doit commencer un peu à tirer sur la corde en tout cas c'est un match où les deux équipes ont été engagés dans les compétitions européennes cette semaine je vais dire match nul montpellier brest énième match de la dernière chance pour les héroltais qui sont dans une situation catastrophique brest a réussi encore une fois une performance incroyable en gagnant à prague en ligue des champions voilà savanier sera pas là je suis désolé mais je vais dire victoire de brest le havre reims reims qui reste sur trois défaites consécutives ce qui était pas prévu dans le tableau de marche des champenois le havre qui a gagné son son dernier match à domicile contre montpellier sur pénalty j'ai un peu envie de dire qu'on se demande comment les havre et peuvent marquer autrement je vais dire victoire de reims rennes-toulouse alors toulouse va mieux rennes va très mal alors on sait pas qui sera sur le banc de rennes certainement pas sans paoli d'ici dimanche peut-être un intérimaire voilà quoi c'est il faudra voir si le départ de julien stéphan a des conséquences positives sur le comportement du groupe je vais dire match nul et le soir le derby qui manquait à la france celui entre lyon et saint-etienne lyon qui a fait un match qui est difficile de juger à voilà saint-etienne a fait une belle belle prestation dans son style contre strasbourg j'imagine qu'ils vont essayer de faire la même chose à lyon c'est à dire d'être très très solide en défense et et d'utiliser les rares ballons de contre ou les coups de pied arrêté qu'ils auront mais globalement en plus avec la motivation du derby je vois quand même lyon assez nettement favori voilà mes petits amis voilà le pouce la cloche on s'abonne et on se retrouve samedi soir pour le débrief des quatre premiers matchs de cette journée portez vous bien et faites comme moi si vous en avez profiter du soleil vous